... Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne de maquillage professionnel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vous allez découvrir comment j'ai recousu le visage de Manon. Alors je vais aussi planter des épingles à nourrice dans la joue, juste ici. Je pense qu'elle n'a pas eu trop mal. Manon, tu es mal ? Non, ça va. Bon. Alors si vous voulez voir comment j'ai recousu le visage de Manon et puis implanté les épingles à nourrice, je vous laisse tout de suite regarder. Pour commencer, on va appliquer du latex. Alors en fait, comme je veux faire une ouverture en diagonale sur le visage, et bien j'applique le latex. Ou je veux faire la blessure. Alors j'applique le latex avec le dos d'un pinceau. Et ensuite j'estompe. Ensuite on va sécher le latex. Maintenant avec un ciseau, on va couper le latex. Donc je vais commencer par le milieu, donc je vais tirer dessus. Et je vais, voilà, mettre un petit coup de ciseau. Maintenant on va découper cette partie-là. Donc même principe, on pince un peu la peau, puis on découpe. Il faut vraiment le faire tout doucement parce que c'est jamais. Et pour ne pas effrayer le modèle. Maintenant que j'ai coupé le latex, je vais utiliser mes fards gras. Donc c'est des rouges à lèvres. Donc je vais commencer par du bordeaux. Et je vais en mettre au centre. Donc j'en mets en fait dans la coupure. Ensuite je vais utiliser un fard gras un peu plus foncé. Qui tire plus vers le noir, donc rouge noir. Et je vais le mettre aussi au centre. Alors vous pouvez un peu dégrader sur les côtés. Maintenant je vais prendre un peu de noir. Et pareil, je vais en rajouter un petit peu. Vous pouvez estomper un peu sur la fausse peau. Maintenant je vais appliquer du faux sang dans les blessures. Alors si vous voulez savoir comment créer du faux sang, cliquez sur le lien qui va apparaître juste ici. Comme ça vous pourrez créer vous-même votre faux sang. Ensuite avec une éponge, on va étaler le faux sang pour en mettre un peu partout. Pour que ça fasse plus réaliste. Maintenant avec une aiguille et du fil, je vais tout recoudre. Donc je commence par le haut. Donc je soulève la peau. Je passe l'aiguille dedans. Et je rentre. Ensuite je vais la passer de l'autre côté. Voilà, je perce. Et je rentre. Alors pour recoudre, je passe l'aiguille. Latex. Hop, je sors. C'est le fil. Ensuite je prends de l'autre côté. Et je passe le fil. Ensuite, rebelote. Je passe. Et je ressors. Et en fait, pour la troisième, je vais mettre des épingles à nourrice. Je vais en mettre deux. Une ici. Voilà. Et qui remonte. Voilà. 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 Une. Et une autre. Comme vous pouvez voir, j'ai terminé le visage recousu de Manon. J'espère que le maquillage vous plaît. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime ou sur je n'aime pas. À commenter la vidéo juste en dessous pour me dire si vous trouvez ça réaliste. Ce que vous en avez pensé. Donc surtout, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Et puis avant de terminer, comme d'habitude, les nouveaux arrivants, ceux qui ne me connaissaient pas encore, un petit clic juste ici, afin de vous abonner à ma chaîne, pour suivre mes prochains tutoriels, maquillage, coiffure, revue, effets spéciales. Donc n'hésitez pas à cliquer juste ici. Et nous, on vous fait de gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.